Voilà, donc je suis marié, j'ai trois enfants. Je me suis converti, je suis devenu chrétien quand j'avais 17 ans environ. En 2008, j'ai réalisé vraiment que je connaissais très peu la Bible finalement pour un chrétien et que j'avais envie de mieux la connaître, l'étudier. Puis avec ma femme, on a décidé de faire une école pour pouvoir se former et connaître mieux Dieu et la Bible. Seul problème, l'école qu'on avait trouvée, comme toute formation, elle avait un coût, c'était environ 12 000 euros. Moi, j'étais éducateur à l'époque, j'avais un salaire correct, mais qui ne nous permettait pas d'économiser cette somme et de payer cette somme. Donc on avait peut-être 200 ou 300 euros d'économie, autant dire 5 pains et 2 poissons. Et pourtant, cette conviction est là, puis on lit la Bible, on lit des histoires comme celle-là, où Jésus multiplie des pains, où Jésus nous dit aussi que si on le met en priorité, il va pourvoir à nos besoins. Alors, on décide de faire cette école. Et puis, j'ai démissionné de mon travail. J'avais une fille, j'avais un appartement avec des traites à payer, et je n'avais aucune idée de comment est-ce qu'on allait passer cette année. Et là, on a commencé à voir Dieu agir. À un mois du début des cours, on est invité par une famille, et puis, à la fin du repas, ils nous disent, voilà, ça fait quelques années qu'on a économisé cette somme d'argent, et puis aujourd'hui, on a la conviction que c'est pour vous, donc on vous le donne, et c'est pour votre formation. C'était plusieurs milliers d'euros, et ça nous a permis de nous inscrire. Et puis, tout au long de cette année, finalement, on a vu Dieu agir et Dieu pourvoir à nos besoins de manière extraordinaire. Il y a eu un rappel de la CAF, et puis, voilà, il s'est trouvé qu'on était à la fin de l'année, et puis le dernier mois, on a pu donner le dernier chèque, et on avait manqué de rien, on avait passé une super année, et on avait appris à mieux le connaître. Et je dois dire que cette situation-là nous a beaucoup encouragés, on était devant une situation impossible, et on a vu Dieu pourvoir à nos besoins. Et aujourd'hui, quand on est devant une situation impossible, on sait vers qui se tourner. Bonjour et bienvenue sur les vidéos de l'Evangile.net. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si Dieu existait, et si on pouvait trouver des réponses dans les livres sacrés comme la Bible, par exemple ? Eh bien, vous êtes tombés au bon endroit, puisque l'Evangile.net, c'est justement une plateforme interactive qui vous permet de découvrir par vous-même ce qu'est la foi chrétienne. Qui ne s'est jamais demandé si derrière le hasard qui a créé l'univers, il n'y avait pas finalement un Dieu ? Qui ne s'est jamais dit qu'il devait sans doute y avoir un sens à notre existence ? Mais lequel ? Est-ce que Dieu nous laisserait vraiment sans réponse ? Laquelle des religions détiendrait alors la vérité ? On peut rester sur ce genre de questions et se fier à quelques avis qu'on entend ici et là, ou alors on peut chercher par nous-mêmes et aller directement à la source pour connaître ce que disent les religions ? Nous, chrétiens, on aimerait vous lancer ce défi, celui de lire au moins un livre de la Bible. Faites votre propre avis sur le sujet, soyez curieux, vous allez voir que ce n'est pas si difficile que ça. Et au contraire, je crois personnellement que ce sera une lecture enrichissante pour vous. Peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes athée, agnostique, si vous êtes croyant d'une certaine religion, ou plutôt neutre sur la question de la foi, regardez et lisez par vous-même. Sous-titrage ST' 501